Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la carte mentale qui introduit le deuxième volet du cours de neurophysiologie et présente quelques notions de base concernant les systèmes sensorie-moteur. Alors voici la carte en question qui est constituée donc de cinq branches. Nous allons nous intéresser à la première branche qui concerne donc les neurones, partie dans laquelle j'ai souhaité revenir sur le fait que les neurones dans leur organisation générale se ressemblent les uns aux autres et leur fonctionnement de base est lui aussi assez proche. En fait ce qui va surtout faire l'originalité des neurones, c'est pas le neurone individuel, c'est la collectivité des neurones, en particulier les connexions originales que les neurones vont organiser les uns avec les autres. Donc ce qui va nous intéresser essentiellement, ce sont les réseaux de neurones, ce sont eux, c'est leur activité qui va être à l'origine de nos diverses capacités, qu'on parle de nos capacités perceptives, cognitives, des actions que nous sommes capables de produire de l'ensemble de nos activités mentales. On peut illustrer ça avec un exemple aussi simple que celui qui consiste à renvoyer une balle, qui va impliquer de nombreux réseaux de neurones, certains qui vont être plutôt tournés vers des dimensions sensorielles, on peut penser à des réseaux de neurones qui traitent différentes composantes visuelles, d'autres différentes composantes proprioceptives, puisqu'il faut effectivement pour renvoyer la balle, voir la balle, l'identifier comme telle, analyser sa trajectoire, mais également connaître sa propre position. Tout un ensemble de neurones impliqués dans les systèmes moteurs vont être impliqués, on peut tout simplement évoquer les réseaux de neurones qui vont programmer justement les mouvements, et bien sûr on peut évoquer aussi les réseaux de neurones qui sont concernés par la mémoire, donc pour la composante nésique, puisque identifier la balle c'est déjà l'avoir connue, donc ça nécessite d'épuiser dans les souvenirs. Programmer un mouvement, et bien on peut s'appuyer sur des mouvements déjà réalisés, donc les souvenirs vont avoir leur importance. On peut évoquer aussi les réseaux émotionnels qui vont pondérer les activités qui vont se réaliser, tout comme les perceptions du reste. La composante végétative va aussi être importante, et on peut évoquer aussi tous les réseaux qui interviennent dans la régulation justement des mouvements. Nous nous intéressons maintenant à la deuxième branche de cette carte, concernant les caractéristiques des systèmes sensoriels. Nous avons dans ce point souligné le fait que les fibres sensorielles transportent un certain nombre d'informations, des informations qui relèvent de la modalité sensorielle, c'est-à-dire le type d'énergie qui va être détectée par les récepteurs. Il peut s'agir d'une énergie mécanique qui va être détectée par des mécanorécepteurs, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans une modalité qui est le tact ou encore dans l'audition. Autre type d'énergie qui peut être détectée, l'énergie lumineuse, donc les photons qui a notre système visuel, l'énergie thermique ou encore l'énergie chimique qu'on retrouve par exemple dans le système olfactif ou encore gustatif. Et j'ai également ajouté ces deux formes d'énergie électrique et magnétique, qui cependant n'existent pas chez l'humain. D'autre part, quand il est question d'une modalité sensorielle, on peut ajouter le fait qu'il existe des sous-modalités sensorielles qui vont être définies selon les gammes d'énergie qui vont être détectées par les récepteurs sensoriels. Et ces gammes d'énergie détectées vont varier selon les espèces. On avait illustré cela avec par exemple le spectre de la lumière visible, qu'on appelle ainsi parce que ça correspond aux photons que l'œil humain va détecter, mais il y a tout un tas de photons dans l'environnement qui existent que pourtant notre œil humain ne détecte pas. Mais d'autres organismes, par exemple les abeilles, peuvent détecter les ultraviolets ou encore certains serpents, les infraronges. Donc c'est ce qu'on retrouve pour les diverses modalités. D'autre part, les fibres sensorielles transportent des informations qui concernent une notion de localisation. En effet, sur les surfaces sensorielles, les récepteurs sensoriels sont ordonnés. Ils sont organisés selon un certain ordre. Et cet ordre est transporté dans la fibre sensorielle. Et dans certains cas, dans le cas du système visuel ou encore du système somesthésique, eh bien cet ordonnancement des récepteurs sensoriels peut être directement mis en lien avec la localisation de la stimulation dans l'espace. Nous avions d'ailleurs à ce titre abordé la notion de champ récepteur. Concernant l'intensité de la stimulation, qui est une autre caractéristique transformée par les fibres sensorielles, nous avions déjà abordé cette notion et dit que l'intensité d'une stimulation va être reflétée déjà dans le premier signal nerveux qui va être généré, ce qu'on appelle le potentiel de récepteur. Dans ce cas, l'intensité de la stimulation va être codée par l'amplitude de ce potentiel de récepteur. Et d'autre part, la fibre va ensuite transporter sur longue distance les informations d'intensité de stimulation qui vont être codées par les potentiels d'action qui eux vont coder cette intensité en fréquence. Il y a également des informations concernant la temporalité de la stimulation qui sont transportées par les fibres sensorielles qui peuvent concerner la durée de la stimulation. C'est le cas lorsque les récepteurs qui ont détecté les stimulations sont de type tonique, c'est-à-dire à adaptation lente, des récepteurs qui vont avoir tendance à décharger pendant tout le temps où une stimulation est présente, tandis que d'autres récepteurs, les récepteurs phasiques, qui eux s'adaptent rapidement, ne renseignent pas sur la durée de la stimulation, mais vont renseigner sur la vitesse de survenue de la stimulation. Ensuite, nous avions toujours dans ce paragraphe sur les systèmes sensoriels, nous avons dit un mot sur les chemins sensoriels. Nous avons vu que les informations sensorielles vont projeter dans différents lieux du système nerveux et nous avions plus spécifiquement mis en avant des projections qui se font pour certaines en dehors du cortex cérébral et d'autres vers le cortex cérébral, plus exactement vers les aires primaires du cortex cérébral, via un passage qui se fait par le thalamus. Toutes les informations sensorielles vont passer par le thalamus pour atteindre ensuite le cortex cérébral. Il y a quelques exceptions qui concernent des informations olfactives qui peuvent ne pas passer par le thalamus et atteindre directement le cortex cérébral. Ce que nous avons souligné, c'est que ces projections se font de façon ordonnée, si bien que nos récepteurs sensoriels qui sont bien rangés sur les surfaces sensorielles vont projeter de façon ordonnée, au final, on va retrouver un certain ordonnancement au niveau du cortex cérébral. Par exemple, on va retrouver dans les aires somesthésiques primaires une représentation corticale du corps. On peut parler d'une carte corticale du corps. On évoque aussi cela à travers le terme de somatotopie. Penchons-nous à présent sur la troisième branche qui concerne les caractéristiques de la boîte noire, plus exactement le cortex, tout en soulignant le fait que par boîte noire, on entend système nerveux. Et ici, on va plus spécifiquement dire un mot concernant le cortex cérébral. Alors, il existe différentes aires corticales que nous pouvons mentionner. Des aires primaires, certaines sont sensorielles, d'autres sont motrices. Des aires secondaires, là aussi, certaines sont sensorielles, d'autres motrices. Pour les aires secondaires sensorielles, on les appelle aussi aires d'association unimodales car elles traitent une seule modalité sensorielle. Et pour ce qui est des aires motrices secondaires, on peut les qualifier d'aires pré-motrices. Enfin, il existe aussi des aires associatives qui ne sont ni purement motrices, ni purement sensorielles. C'est pour ça qu'on les appelle associatives. Elles vont associer, en fait, les deux. Il y a cependant des aires qui vont être plus penchées, on va dire, sur le versant sensoriel. On peut les qualifier d'aires d'association sensorielle multimodales et d'autres qui sont un peu plus penchées sur le versant moteur. On peut parler d'aires d'association motrices. Nous avions produit le schéma suivant pour illustrer un petit peu les relations entre ces différentes aires, sachant que c'est un schéma très simplifié puisque nous avons dans le point suivant complexifié un petit peu ce schéma. D'autre part, avant de le complexifier davantage, là aussi, les flèches sont des flèches simples, mais nous pouvons facilement mettre des flèches doubles. Notamment ici, nous avions pu évoquer la présence d'une double flèche puisque ces différentes aires d'association ont tendance à établir des dialogues entre elles. Donc, c'est des boucles, en fait, d'aller-retour des informations qu'il faut plutôt envisager à la place de ces simples flèches. Alors, justement, nous allons nous intéresser sur les principes d'organisation fonctionnelle. Comme on vient de le voir dans l'image précédente, eh bien, il existe une organisation hiérarchique au niveau du cortex cérébral, mais c'est une hiérarchie qui est souple. Nous avons vu qu'elle est ascendante pour le sensoriel, qu'elle est descendante pour le moteur, comme c'est noté ici, voie ascendante sensorielle, voie descendante motrice. D'autre part, nous pouvons aussi souligner le fait qu'il existe un principe qui est un principe de ségrégation fonctionnelle au niveau du cortex cérébral, c'est-à-dire qu'un niveau hiérarchique donné ne va pas assurer une seule et unique fonction, mais va assurer au contraire une diversité de fonctions. Et on peut associer cela à des traitements qui se font en parallèle, ce qui veut dire que si on revient ici sur cette image, les aires d'association sensorielle primaire, par exemple, peuvent être découpées en plusieurs ensembles qui vont exercer une multitude de fonctions, et d'autre part, à partir de ces aires, les informations peuvent être envoyées parallèlement vers plusieurs endroits. Donc, il ne faut pas voir ici en fait seulement des flèches simples, mais en fait plus d'un ensemble de flèches parallèles qui illustrent justement ce traitement en parallèle. Alors, revenons à présent à la quatrième branche avec un aperçu des aires associatives. Certains auteurs parlent d'aires d'association limbique. Tous les auteurs ne sont pas en accord avec cette notion. Et soulignons aussi que le terme limbique lui-même a une certaine ambiguïté. Il fait référence aux émotions, mais aussi à la mémoire, et aussi ce qu'on peut appeler les comportements motivés. Donc, sa définition n'est que peu précise. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ces aires-ci. En revanche, on va en dire un peu plus sur les autres aires. Commençons avec les aires associatives du cortex pariétal. Il s'agit de ce qu'on appelle le cortex pariétal postérieur. Ce sont des aires qui sont concernées par l'intégration multimodale. Donc, elles vont mélanger un petit peu les différentes modalités sensorielles. Elles vont aussi être concernées par tout ce qui relève de la localisation visio-spatiale, la capacité à localiser dans l'espace des éléments et à pouvoir aussi interagir avec ces éléments. Elles vont être concernées aussi par l'attention. Elles vont diriger l'attention vers une zone donnée, par exemple, de l'espace. Quand ces aires sont lésées, alors bien sûr, les troubles vont dépendre de l'emplacement de la lésion, de sa taille. Je donne ici un seul exemple. Une lésion dans ces régions peut être à l'origine de ce qu'on appelle une hémi-négligence. Après, il y a aussi des lésions dans d'autres régions qui peuvent aussi produire des hémi-négligences. Passons aux aires associatives du cortex temporal. Il s'agit du cortex temporal latéral. Il s'agit d'aires qui sont concernées par la reconnaissance et l'identification de stimuli complexes. Et lorsqu'une lésion survient dans ces régions, eh bien, ça peut entraîner des troubles de type agnosie, entre autres troubles. Enfin, pour ce qui est des aires associatives du cortex frontal, il s'agit de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, donc les régions les plus rostrales du lobe frontal. Ce sont des aires qui sont concernées par ce qu'on appelle les fonctions exécutives. On peut les voir comme des aires qui vont pouvoir réaliser un petit peu des simulations. Elles disposent en effet de toutes les informations sensorielles disponibles au moment où on vit les expériences. Elles vont aussi pouvoir puiser dans tout un tas de souvenirs qui ont été constitués. Donc, en se basant sur ces éléments, elles font des simulations. Elles vont permettre de voir un petit peu dans telle situation, est-ce qu'il vaut mieux opter pour le comportement A, le comportement B ou le comportement C. Et donc, de cette manière, elles vont en quelque sorte évaluer les conséquences d'actions futures. Et à travers ces simulations, elles vont pouvoir prendre la décision de réaliser plutôt le comportement A, par exemple, plutôt que le B ou le C. Et de ce fait, elles vont aussi pouvoir inhiber les comportements B et C dans ce cas. l'inhibition étant une composante importante justement du cortex préfrontal qui permet aussi d'inhiber des comportements routiniers pour ouvrir vers de nouveaux comportements. Là encore, les lésions peuvent produire tout un tas de troubles. J'évoque ici ce que peut produire une lésion massive du cortex préfrontal. C'est ce qu'on appelle donc un comportement d'utilisation. Terminons avec la question de la réalité. Quelle est la valeur de la réalité que nous expérimentons finalement à chaque instant ? Eh bien, soulignons le fait que notre système nerveux, c'est lui qui crée notre réalité. Et il la crée en se basant sur les quelques informations que les systèmes sensoriels récoltent. Je dis les quelques informations parce qu'effectivement, il s'agit simplement d'un échantillonnage de la réalité de systèmes sensoriels sont loin de récolter toutes les informations disponibles dans l'environnement. En plus de ça, nos systèmes sensoriels peuvent s'influencer les uns les autres. On peut évoquer à ce sujet les situations de synesthésie. Et d'autre part, notre système nerveux, il crée en plus cette réalité en s'économisant comme il le peut. En effet, il va utiliser des raccourcis dans les traitements des informations sensorielles, ce qui peut donner lieu à des illusions. Donc on peut, par rapport à ce que nous venons de dire, souligner le fait que nous n'avons finalement pas d'accès au monde réel et qu'en plus, cette réalité qui est générée par notre système nerveux, eh bien, elle est propre à notre système nerveux. Ça veut dire qu'elle va être différente de celle d'une autre espèce et qu'en plus de ça, elle va changer à travers le temps. Il suffit tout simplement de penser à notre humeur qui peut avoir un impact sur notre réalité, mais aussi à nos systèmes sensoriels qui parfois vont fonctionner, parfois vont moins bien fonctionner. Par exemple, certains récepteurs au niveau de nos yeux, les cônes, vont fonctionner quand il y a beaucoup de lumière et les informations qu'ils récollent vont être utilisées par le système nerveux pour générer de la couleur. Mais quand il n'y a plus assez de lumière, ces récepteurs ne fonctionnent plus. Donc les informations nécessaires pour créer la couleur ne sont plus disponibles et les couleurs ne vont plus être présentes finalement dans les perceptions que nous allons vivre. Si bien qu'une rose rouge durant la journée apparaîtra grise le soir, ce qu'on peut mettre en lien avec l'expression populaire qui dit que la nuit, tous les chats sont gris. Donc nous avons terminé avec cette carte mentale sur les notions de base concernant les systèmes sensorimoteurs. Je vous dis à bientôt pour une autre carte mentale. pour une autre carte mentale.